Ma présentation c'est effectivement au sujet de Stranger Ruby et c'est pour aborder en fait ça fait affaire beaucoup et quoi ce que tu as dit je trouve ça trop bien je vais aborder deux aspects principalement qui vont justement aboutir à pourquoi Ruby est étrange pour les nouveaux et pour les développeurs qui ne sont pas des rubilistes donc un aspect magique de Ruby dont on a très bien parlé les définitions que tu as apporté sont super intéressantes c'est ce qui permet d'aller vite sans forcément tout comprendre c'est aussi ce qui permet quand c'est magique c'est pas forcément négatif puisqu'on peut aller fouiller et se rendre compte que en fait c'est pas tout à fait magique on aurait pu même l'implémenter soi-même il y a beaucoup de fonctionnalités de Ruby qui semblent magiques et qu'on peut implémenter soi-même en fait et le Word ça va être des trucs un peu plus enfin donc de toutes les choses bizarres peut-être un peu plus discutables et discutées d'ailleurs qui sont souvent liées à l'historique de Ruby assez long et à des mots clés de Ruby qui se comportent de manière étrange etc voilà donc je vais commencer il y aura un peu de live coding peut-être ça dépendra de la situation et de la s'il y en a besoin donc le contexte c'est ce contexte bien connu qui est d'itérer sur un innumérable alors là c'est un range mais si on fait un map ça retournera un arrêt donc un tableau et en fait là ce qu'on veut c'est très classique c'est qu'on a des integers en entrée et le bloc va être appelé pour chaque integer je précise un peu parce que ça va être utile plus tard et pour chaque on le nomme l'un objet de manière assez générique on lui passe un message on appelle une méthode sur lui tos qui transforme donc l'integer en chaîne de caractères et on a le résultat attendu et donc ce qu'on utilise tous généralement ou presque et qui est étrange pour certains notamment développeurs qui ne sont pas rubis et qui trouvent ça très bizarre ce type de syntaxe on utilise ça et ça c'est étrange et ça moi j'ai mis très longtemps à comprendre de quoi il s'agissait et je l'utilisais quand même et c'est très bien c'est le côté magique du coup ça ça fait exactement la même chose alors ce qu'on voit c'est que en fait on passe plus de blocs contrairement à là on ne passe plus de blocs on passe un paramètre classique et on le précède ce paramètre donc on passe un paramètre qui est un symbole et on le précède d'un opérateur un peu bizarre qui est un opérateur un air je vous expliquerai peut-être presque ce que c'est si c'est la peine voilà et qui fait l'équivalent alors comment ça marche déjà on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'un bloc parce qu'il y a souvent des confusions donc un bloc c'est pas un objet on peut pas faire ça en fait là il va s'attendre il a un problème il va s'attendre sans doute comme ça démarre avec ça il va s'attendre à un hash impossible de le référencer par une variable parce que c'est pas un objet c'est juste du code donc pour transformer un bloc en code on utilise alors il faut en objet pardon plutôt un bloc en objet on va le transformer en proc en mettant par exemple alors là quand je peux pas coder un côté je pourrais pas vous montrer le détail on va appeler une méthode cette méthode elle vient de kernel en fait c'est proc et cette méthode prend un bloc en paramètre et elle le transforme en proc qui va se comporter exactement comme le bloc ça permet juste de pouvoir le mettre dans une variable et du coup l'utiliser comme un objet hop continuons du coup si on tente de passer ce proc donc on a vu ce que c'était c'est l'équivalent en objet du bloc qu'on a voulu faire de l'action qu'on a voulu faire sur chacun des éléments et bien ça fait une erreur parce qu'en fait et là c'est aussi intéressant les erreurs elles sont toujours assez intéressantes map ça tend à 0 paramètres et là on en a passé un et en fait un bloc quand on passe un bloc c'est pas un paramètre tout à fait comme les autres c'est un paramètre parce qu'on passe effectivement à la méthode mais c'est pas un paramètre comme les autres donc du coup là il y a un problème et donc à quoi sert cette espèce d'opérateur qui est assez spécial en fait puisque c'est un opérateur donc une erreur comme je l'ai dit on le met devant et en fait c'est enfin ce qu'il prend en c'est que le receveur de ce paramètre c'est l'objet qu'il y a derrière ce qui est complètement bizarre dans le bin normalement on appelle une méthode sur un objet on met point et donc le receveur est avant la méthode là c'est l'inverse le receveur c'est stringify donc un proc qui va prendre la méthode en personne enfin cette méthode là là bon c'est assez technique c'est pas très important mais vous pouvez voir le détail c'est intéressant parce qu'on peut en définir nous même dans Ruby et c'est une syntaxe assez spéciale mais on peut faire des choses assez puissantes avec ça donc bref en faisant ça ça fonctionne donc on a réussi à utiliser le bloc le mettre dans un objet et faire ça ça répond pas trop à la question du début de comment marche l'astuce mais ça va vous aider on prend la suite donc voilà un symbole c'est pas un proc donc ça n'a rien expliqué ce que j'ai vu donc effectivement alors je ne sais même plus pourquoi j'ai écrit ça oui alors effectivement cet opérateur si son receveur est un proc il le transforme en bloc et la méthode fonctionne comme prévu mais par contre si c'est pas un proc donc là c'est un symbole qu'on lui passe et en fait il essaye d'appeler tout proc dessus c'est à dire qu'il va essayer de transformer et c'est tout l'intérêt du doc technique dont tu parlais donc le fait qu'il y ait plein de méthodes qui ont le même nom pour plein d'objets différents c'est tout l'intérêt du design objet de Ruby et le côté qui permet d'être magique et puissant c'est ça c'est qu'on appelle tout proc sur ce qu'on lui passe et là c'est un symbole et en fait ça revient strictement au même désolé voilà c'était ça ça revient strictement au même d'appeler de faire ça ou ça oui on a le même résultat donc en fait c'est l'équivalent un petit peu de faire ça c'est à dire qu'on demande au symbole de se transformer en proc bon comment ça marche tout ça comment ça peut faire alors que c'est un tos comment ça peut être utilisé comme une méthode on va tenter de l'implémenter nous même mais pour tenter de l'implémenter nous même parce que ça a été effectivement implémenté dans Ruby on va d'abord l'effacer parce qu'il existe déjà donc on peut ouvrir une classe ça veut pas dire qu'on va l'écraser la classe c'est juste qu'on la ré-ouvre on appelle une méthode c'est une méthode une méthode je pense de module qui permet de supprimer cette méthode là qui existe déjà et qui fait que ça marche ça et si on la supprime ça marche plus ça marche plus et en fait bon on va pas rentrer dans les détails mais bon il n'y a pas une erreur sur le to to proc qui n'existe pas en fait il essaye du coup de passer l'objet je pense qu'il fait une sorte de try même si ça n'existe pas directement en Ruby il essaie de passer l'objet en question donc le symbole et sauf qu'il attendait un proc comme on n'a pas plus le symbole mais plus la capacité de se transformer en proc donc on va essayer de le ré-implémenter ce truc pour comprendre comment ça fonctionne et vous allez voir en fait c'est simple même si ce que je dis ça peut apparaître compliqué donc on va essayer une première implémentation pour faire ça on va ré-ouvrir la classe on a vu qu'on l'a déjà supprimé mais en fait en écrivant une nouvelle en écrivant une nouvelle méthode on écrase du coup là pour le coup l'ancienne méthode là j'ai en modèle le bloc de référence qu'on passait et qu'on fait tous quand on fait un map quelque chose ou un itch ou ce que vous voulez d'ailleurs quelle que soit la méthode qui prend un bloc et en modèle en fait il suffit de reproduire ce comportement donc il faut que ça se transforme en proc on reproduit ce comportement mais on le généralise donc on fait un public sent c'est plus propre de mettre tout de faire un sent mais ça revient en même c'est à dire qu'on lui demande à l'objet on va appeler un message qui est ici qui est ce message alors on appelle 2s si c'était 2s mais là il s'agit de généraliser pour tous les symboles et donc pour tous les symboles il suffit de lui dire c'est toi que tu envoies c'est toi même que tu envoies si tu es 2s tu envoies 2s si tu es 2a tu envoies 2a etc donc tu l'envoies à l'objet pris dans le bloc finalement c'est très simple cette implémentation et qu'est-ce qui se passe ? ça marche vous voyez un truc magique on le comprend c'est fabuleux c'est la magie de rubis la puissance de rubis ça reste naïf comme implémentation du coup je vais vous faire un peu plus chier ah mince du coup c'est trop grand il va falloir que j'ai un grandissant un peu moins pourquoi c'est naïf ? parce qu'il y a des blocs enfin il y a des méthodes qui vont utiliser le bloc qu'on lui passe ils vont lui passer des paramètres donc MAP passe un seul paramètre c'est un élément par un élément mais il y a des méthodes comme celle-là Reduce qui va passer deux paramètres et là donc Reduce c'est quelque chose qui permet d'itérer sur une collection et là typiquement on va lui demander de multiplier tous les éléments 1 x 2 x 3 x 3 x 5 ça fait ce résultat-là et on peut effectivement utiliser nativement ça, ça marche aussi et là ça marche mais avec notre implémentation donc la naïve on va dire ça marche pas et ça dit quoi ? ça dit alors j'ai précisé que c'était dans cette méthode c'est-à-dire le x qu'on appelle ici enfin ici en fait il n'a pas le bon nombre de paramètres parce qu'on appelle x ça c'est exactement comme appeler x mais on ne lui passe pas de paramètres donc quelque chose x rien ben ça fait une erreur il attendait un paramètre il n'en a pas eu donc on va tenter de le ré-implémenter et je vais le ré-implémenter direct on ne va pas s'embêter enfin le voilà et on le ré-écrit en fait on reprend le bloc qu'on a pris on le met ici et on fait ça alors là le deuxième ah j'ai inversé deux trucs je pense ah non justement oui alors là je l'ai vraiment généralisé il se trouve qu'il n'y a qu'un seul argument en plus donc ça marcherait très bien si je mettais args sans ça et sans ça peu importe ça ressemble beaucoup au bloc qu'on a mis et ça permet à toutes les ben notre implémentation fonctionne parfaitement je ne vais pas tester sur absolument tout je n'en suis pas sûr à 100% mais je crois que si je crois que ça fonctionne sur tout voilà donc on a réussi à ré-implémenter ça et on voit que quelque chose grâce au modèle objet de Ruby donc magique mystérieux tout ça en fait ça donne énormément de puissance et c'est nous en tant que développeurs qui pouvons faire ce genre de choses si ça n'avait pas été implémenté par Ruby lui-même finalement la définition elle est probablement en C parce que Ruby est codé en C enfin en tout cas c'est Ruby l'implémentation qu'on utilise en général elle est codée en C donc probablement que la vraie méthode n'est pas codée comme ça en Ruby mais c'est l'équivalent donc un nouveau contexte alors le contexte est plus simple même s'il a l'air moins simple ça va être plus simple le nouveau contexte on imagine qu'on a une méthode une API qui retourne un json donc voilà si on l'appelle ça retourne ce json là ou l'implémentation on s'en fout je vous la marque comme ça on va parser ce json on a un hash un bon vieux hash qu'on aime bien j'en suis à combien de temps ? quelqu'un a connu une minute ? cool c'est un peu plus court et du coup du coup on a une deuxième étape on va processer la réponse on fait un process on s'en fout de ce qu'on fait ça prend en gros la key qu'on avait ici et ça la multiplie par deux c'est une chaîne de caractères ça c'est pas très important c'est juste pour montrer si on itère plein de choses comme ça alors on process la réponse on a une réponse value value super alors on commence à mettre des choses les unes dans les autres ensuite on a autre chose on fait un étrange calcul de taille on y rajoute plus 32 et on obtient 42 on a complètement comment on dit nesté je ne sais pas comment dire imbriqué les appels les uns dans les autres et donc si je vais rester là dessus quand même donc ça c'est pas très visible il y a plein de moyens classiques d'éviter ça c'est d'utiliser des noms de variables et des fois c'est même plus clair ce que je vais dire après n'est pas forcément une bonne pratique dans tous les cas mais c'est une méthode là on peut tout à fait utiliser des variables on met des unes parts dans une variable puis après on appelle process response sur serve variable etc mais on peut aborder le truc d'une manière un peu plus alors fonctionnelle parce que Ruby est influencé depuis longtemps par beaucoup de langages mais plus récemment encore plus sans doute enfin par là plutôt influencé par beaucoup de langages mais aussi par un peu l'approche fonctionnelle Ruby est très multiparadigme même si c'est d'abord objet donc voilà on peut faire exactement la même chose et c'est plus lisible a priori alors ça c'est depuis Ruby 2.5 on peut appeler la première en fait c'est beaucoup plus simple on appelle la première on parse on processe la réponse et on fait le calcul c'est dans l'ordre c'est beaucoup plus lisible une fois qu'on s'y est fait sachant que depuis Ruby 2.6 il y a un alias zen qu'on aurait pu tous créer nous même d'ailleurs en allant dans l'objectif en faisant un alias c'est l'intérêt de Ruby d'ailleurs c'est ce que je faisais quand à Perangusta on était encore en Ruby 2.6 et je l'avais aliasé comme ça parce que c'est plus lisible et là c'est exactement la même chose et c'est quand même assez lisible ça se lit c'est presque de l'anglais voilà tu chopes ça tu pars tu processes voilà on nomme simplement l'élément on lui donne un élément on lui donne un nom donc c'est à ça que sert cette méthode elle est vraiment très très simple elle prend ce qu'elle a en entrée elle le met dans le paramètre et elle retourne le résultat donc c'est comme le pipe en bash pour ceux qui connaissent enfin dans le shell donc ah oui alors vous verrez un truc ça c'est mon petit truc j'ai mis les points à la fin parce que si on copie-colle dans une console c'est mort ça marche pas et c'est pour ça que je fais ça je sais que ça ne fait pas j'ai demandé à Rubocop que ça change et il accepte ça maintenant mais je sais que mettre les points à l'arrière c'est un peu spécial j'avais fait exprès là de le mettre devant et à partir de maintenant on va utiliser ma méthode en fait on met les points à la fin honnêtement quand on a besoin de débuguer c'est beaucoup plus simple de faire comme ça c'est un tout petit peu bizarre au début mais en fait c'est plus simple voilà à manipuler hop alors magic trick la même chose on peut tout à fait utiliser cet opérateur une R donc sur les méthodes et on peut donc faire ça c'est encore plus lisible certaines personnes ne trouvent pas ça forcément plus lisible mais on voit souvent ça dans les gènes en fait dans le code source des gènes et ça permet d'être relativement enfin get json from API then json parse finalement then process response then stranger compute lens ah voilà c'est relativement lisible et là l'intérêt c'est pas forcément de vous dire ça c'est une technique c'est pas pour vous l'utilisiez c'est pour justement dire que du coup ça veut dire que méthode les méthodes donc là on transforme la méthode parse de json en objet et bien l'objet des méthodes même les méthodes sont des objets gèrent très bien le tout propre manifestement et on va voir comment il est géré de la même façon finalement il n'y aura pas de code à côté donc on ne définit pas enfin on supprime la définition de ça et on voit que ça ne marche plus exactement comme pour les symboles on le redéfinit et finalement on redéfinit exactement le bloc qu'on a passé et c'est encore plus simple alors là c'est vraiment simple c'est à dire que tout ce qu'on fait c'est qu'on fait exactement la même chose que le bloc on lui prend les paramètres on les passe et on a au lieu de pour que ce soit général c'est une méthode on lui met le nom explicite de la méthode on met self devant mais ça il fait implicite en revue on n'est pas obligé de le mettre j'aurais pu mettre self.call j'ai enlevé le self j'en ai aussi profité pour dire que voilà quand on ne met pas et c'est très important notamment dans ce que tu disais dans le corps des méthodes de classe dans le corps des classes pardon c'est très important de comprendre que quand on ne met pas self ça utilise l'objet courant et donc self par défaut et donc ça marche toujours autant avec cette implémentation et cette implémentation est plus simple que celle de proc et fonctionne voilà donc maintenant ça c'était le côté magique et le côté cool il y a des côtés un peu moins cool de Ruby where Ruby n'est-ce pas et alors c'est pas que les keywords ne soient pas cool mais c'est qu'il y en a beaucoup en Ruby je crois pas tant que ça il y a des langages qui sont pires et en fait ils ne se comportent pas forcément tout à fait comme on a l'habitude parce qu'il y a beaucoup de méthodes qu'on utilise on croit que c'est des méthodes mais ce n'est pas des méthodes etc je vais vous expliquer ça mieux ça c'est la liste complète des mots clés c'est-à-dire que c'est vraiment des mots en dur vous ne pouvez pas y toucher vous pouvez à la rigueur définir une méthode du même nom elle va passer par dessus mais ce n'est pas conseillé et encore pour certaines ce n'est pas possible hop alors on va s'amuser on va déjà constater que des méthodes de classe qui ont l'air de keyword et d'ailleurs mais franchement j'ai pensé comme ça pendant très longtemps en Ruby quand on fait ça ici alors pas avec fake record mais avec active record moi je ne réfléchissais pas à ce que c'est fait en fait c'est une méthode de classe et on peut tout à fait faire un fake record qui ne fonctionne absolument pas mais qui se comporte enfin qui se code de la même façon qui s'utilise de la même façon donc on va faire un fake record on définit une méthode de classe donc c'est la façon d'une méthode de classe enfin une des façons on lui dit de faire quelque chose en gros d'afficher qui est-ce qui l'a appelé et les arguments qu'on lui a passé et on a quelque chose qui ressemble à un mot-clé mais qui n'est pas un mot-clé et qui se comporte donc exactement comme une méthode c'est une méthode et donc elle marche on voit que ça a été utilisé sur user c'est-à-dire qu'il sait qui l'a utilisé même s'il s'est exécuté ici ça c'est tout le côté objet et on voit les arguments qui ont été passés combien de temps ? 5 minutes ok cool j'ai pas trop zoomé non ça a l'air d'aller ah là j'ai trop zoomé ah je peux faire ça aussi donc maintenant je vais introduire un mot-clé qui s'appelle super qui est un peu bizarre pas trop donc on prend une classe parent on lui fait une méthode qui fait un peu la même chose que celle d'avant sauf que c'est une méthode d'instance c'est-à-dire qu'il va falloir ça va marcher sur les objets de la classe enfin les instances de la classe c'est pas la classe elle-même on définit une méthode une classe enfante de cette parente on définit la même méthode on fait un petit truc un petit Chinese call enfin voilà on fait quelque chose de spécial et on appelle la méthode mère la méthode parente avec super c'est ça que ça fait super et donc on instancie cette classe on a un enfant on appelle cette méthode avec des arguments et bon ça fonctionne comme prévu donc super finalement a appelé la méthode du dessus et lui a passé manifestement tous les arguments voilà c'est magique c'est magique oui pardon j'ai mal j'ai oublié de changer mon code voilà mon retour parce que là c'est du copier-coller t'as tout à fait raison c'est Chinese call ici merci je le corrigerai enfin je le corrigerai pas parce que personne ne me rende merci hop là c'est bon ah ben là c'est bon c'est génial donc là qu'est-ce qu'on fait on veut juste lui passer un argument on peut tout à fait mettre entre parenthèses et l'utiliser finalement comme une méthode donc on a l'impression que c'est une méthode finalement super on lui passe un argument et il a pris effectivement que le premier on voit qu'ici ça a respecté et si on veut lui passer aucun argument et ça arrive dans certains cas ah mais j'ai un peu de tromper si on veut et bien on lui met des parenthèses fermées et donc ça lui passe aucun paramètre et ça c'est un comportement spécial c'est-à-dire que comme je l'ai écrit quelque part mais que je ne l'ai pas lu il faut apprendre les mots-clés comment ils fonctionnent et il ne faut pas réfléchir vraiment plus loin parce que c'est finalement comme beaucoup de langages d'ailleurs sont un peu comme ça c'est arbitraire il ne faut pas sous-estimer les langages souvent les gens qui les ont conçus ont vraiment beaucoup d'idées derrière la tête mais voilà là c'est arbitraire c'est le problème entre guillemets des mots-clés le comportement est arbitraire il faut les connaître et c'est un mal pour un bien donc la suite je voulais et là je vais voir si c'est possible je voulais vous montrer le dernier truc en live coding c'est encore plus simple sinon je ne me risquerais pas au live coding c'est lui si ça veut bien il va falloir que on va mettre un plein écran et on va bosser donc voilà donc alias méthode on a vu que c'était un mot non c'est pas un mot-clé non c'est une méthode excusez-moi mon parseur le met en rouge comme si c'était un mot-clé et c'est ce qui fait la confusion il y a beaucoup de parseurs enfin de l'IDE pardon qui vont considérer que c'est des mots-clés alors que c'est pas un mot-clé extend c'est pas un mot-clé non plus extend ça me permet juste d'appeler les méthodes que j'ai définies directement enfin extend safe peu importe donc alias a l'air d'un mot-clé c'est pas un mot-clé j'ai pas l'occasion là l'écran s'affiche mal vous le montrez c'est assez facile de déterminer comment le faire de savoir d'où vient une méthode directement dans la console et du coup ça ça fonctionne c'est à dire que ce que ça retourne c'est effectivement que si on appelle funk et ben ce truc est exécuté et donc met a bien été appelé donc voilà ça c'est une méthode c'est classique il n'y a rien d'extraordinaire mais il y a un mot-clé qui existe et je comprends pas son existence mais bref il y a sûrement un usage ah oui bah non il faut que je fasse moi-même c'est pas une slide merde alors si je fais ça c'est ça le mot-clé alors si je fais ça là ça commence à péter et là c'est intéressant je vais faire vite désolé c'est que là ça va commencer à péter donc il est pas content il s'attend pas à une virgule ok alors je vais retirer la virgule alors ça ça n'existe pas en revue de mettre deux trucs comme ça à la suite directement dans le code et que ce soit compris mais si c'est compris par alias c'est comme ça donc là ça fonctionne bah alors le plus étrange c'est qu'on peut même faire ça et comme tu l'as très bien dit c'est exécuter énormément le code et en faisant ça ça va fonctionner alors que si on utilise une méthode c'est à dire si on utilise du rubin normal donc alias méthode et que je mets une virgule parce qu'évidemment sans virgule il comprend pas donc il faut mettre une virgule je me demande pourquoi alias a été exécuté comme ça si je fais comme ça ça va pas fonctionner non plus parce qu'en fait la fonction est exécutée et la fonction est exécutée ça va devoir faire une erreur avec nul quelque part je pense pour module ouais en fait il va tenter il appelle la méthode la méthode retourne nul et ça marche pas si je mets ça ne peut pas marcher la méthode font oui pardon la méthode font n'existe pas excusez moi oui plutôt et si je fais ça c'est à dire ça que je voulais en venir la méthode mate fonctionne mais non elle est exécutée et du coup l'erreur doit être voilà nil en fait c'est nil qui est reçu pourquoi c'est nil qui est reçu c'est parce que la méthode est exécutée comme tu l'as très bien dit c'est dans le corps de la classe c'est exécuté et étant exécuté retourne nil et donc là c'est alias méthode feu nil tu peux mettre return met c'est un mot le bête pour voir si ça marche pardon dans la fonction bête tu peux ajouter une ligne qui dit ah ça doit marcher oh putain tu mets 2-3 en bête ah bah oui ça va marcher mais c'est complètement tordu oui ça va marcher ça désolé de te... et ça ça va marcher j'ai tellement bien vu oula oui du coup du coup ça l'a appelé et c'est ça qu'il y a des normes c'est que ça l'appelé deux fois donc là on trouve avec des bugs incroyables enfin c'est fabuleux et donc effectivement il vaut mieux faire ça voilà donc en fait la troisième partie je vais pas la faire parce qu'en fait et c'était prévu c'est la conclusion de ce qu'on vient de voir c'est le côté étrange de Ruby il faut comprendre les développeurs soit nouveaux soit les développeurs non Ruby qu'ils ont un peu du mal à écrire Ruby il y a des côtés vraiment géniaux il y a des côtés très bizarres tous les langages ont cette histoire Ruby a une histoire assez longue et voilà enfin on va pas rentrer dans les détails mais il y a des tas de choses notamment les valeurs les valeurs vraies ou fausses qui sont spéciales dans Ruby qui sont pas les mêmes dans les autres langages etc qui font que Ruby est assez spécial voilà j'ai terminé ouais